Comme première femme recteur de l'histoire de notre pays, c'est un grand honneur et une grande fierté. Et je voudrais encore une fois remercier le président de la République, remercier les autorités qui ont placé leur confiance en moi. L'université de Thiers est déjà sur les rails de l'émergence. C'est une université qui est déjà orientée vers les systèmes, vers les sciences, la technologie, les métiers de l'ingénieur. Et donc c'est une orientation qu'il faut renforcer pour aller de l'avant. Les ambitions, c'est de suivre la marche du monde. Vous savez que notre monde est en constante accélération. Nous sommes dans une économie qu'on appelle l'économie du savoir. C'est-à-dire que maintenant, ce qui fait la valeur d'un pays, la valeur d'une nation, ce ne sont plus les ressources naturelles dont ce pays dispose, mais ce sont les capacités intellectuelles, techniques et technologiques de ce pays. Et donc il est important que l'université de Thiers, qui a déjà une orientation vers les systèmes, soit au courant et poursuive sa voie dans le domaine du numérique. Le numérique fait une révolution dans l'agriculture, qui fait une révolution dans tous les domaines du savoir. Et il faut que nous soyons dans le cours de l'histoire et que nous ne nous laissons pas distancer par les autres nations qui sont en train d'investir énormément dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et il faut que l'université de Thiers soit dans ce mouvement du monde. Il faut que l'Université de Thiers soit dans ce mouvement du monde. Oui, je viens d'arriver, j'ai déjà mes idées, mes propositions. Nous allons réfléchir ensemble. Une université, c'est une communauté. Ce sont des collègues que je vais retrouver. Ce sont des enseignants de très grande qualité. C'est une communauté composée d'étudiants très engagés, des personnels administratifs et techniques qui sont également très engagés. Et je crois que c'est tous ensemble que nous allons voir où nous voulons aller. Et c'est tous ensemble que nous irons, avec l'aide de Dieu, vers là où nous voulons aller. Oui, bien entendu, je répondrai sans hésiter, oui. Oui, pour la bonne et simple raison que je suis arrivé à Thiers en étant inconnu et que je repars en naissant une famille. Ça veut donc dire que nous avons construit ensemble quelque chose. Et ça, c'est une marque véritablement de confiance qu'ils m'ont accordée et qui ont fait que nous avons pu collaborer ensemble. Nous avons pu tisser d'excellentes relations. Mais ça, c'est au-delà un peu des acquis que nous avons eus ensemble. Je disais tout à l'heure que nous avions eu beaucoup d'acquis, mais c'était très simple pour moi. Parce que j'ai trouvé des documents de valeur à travers le plan stratégique et le contrat de performance, qui sont deux éléments qui m'ont permis de tracer facilement ma feuille de route et d'aboutir à des résultats, parce que la plupart, en tout cas, des actions qui ont été réalisées ont été initiées par les anciens recteurs. Donc, c'est l'occasion aussi de les associer et de les remercier en tant qu'anciens recteurs de l'Université de Tchesse. Quelques-unes de vos réalisations, dont vous êtes aujourd'hui très vite, peut-être ? Oui, non, particulièrement le laboratoire de travaux pratiques à distance, qui permet aux étudiants de rester chez eux et dans le réel, disons, de réaliser leurs travaux pratiques. Donc, c'est en train d'être déroulé à l'UIT, ça va être déroulé à l'UFL. Sciences et technologies. Par ailleurs, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que beaucoup de cours sont en ligne. Nous avons 66 cours qui sont en ligne. C'est extrêmement important. Nous avons mis en place le logiciel de parcours des étudiants. Nous avons mis en parcours le logiciel des gestions financières et comptables. Bref, pour dire que l'informatique, les TIC ont largement pris leur place et l'avenir, bien entendu, est au TIC. Et j'ose espérer que, en tout cas, l'Université va continuer dans cette voie-là pour, en tout cas, utiliser largement les technologies de l'information, de la communication pour le bien-être, disons, des étudiants, le bien-être du personnel aussi. Bon, disons que pour l'instant, je ne pense pas beaucoup à ça. Je pense plutôt à me reposer. Mais, bien entendu, je serai toujours là, même à distance, à donner des conseils si, véritablement, je suis sollicité. Si je suis sollicité, je ne peux pas manquer, bien entendu, d'intervenir et de dire mon point de vue. Merci.